Bienvenue dans les adresses de Philippines pour Madame Figaro. Aujourd'hui, je vous emmets dans un endroit assez étonnant. Ça s'appelle Octane. C'est un centre de bien-être, mais qui est spécialisé dans l'optimisation de la santé. Et ça, c'est possible grâce à des technologies assez bluffantes. Suivez-moi. La force de ce lieu, ce sont les technologies. Personnellement, il y a des technologies dont je n'avais jamais entendu parler, évidemment jamais vues. Pour d'autres, ce sont même les premières importées en France. Ces technologies, elles se divisent en cinq univers. Le chaud, le froid, la lumière, l'oxygénation et la gravité. La thérapie lumière rouge, en fait, c'est tout simplement comme un lit dans lequel on se plonge et dans lequel il y a des LED. Ça a pas mal de bénéfices, notamment sur la circulation sanguine, la cicatrisation. Il y a pas mal de femmes qui viennent ici pour travailler l'éclat et la texture de leur peau. Et pour la petite anecdote, même Kelly Jenner en raffole. Bon, il y a une autre machine que j'avais envie de vous montrer et tester qui est vraiment impressionnante. C'est une cabine de cryothérapie de corps entier. La cryothérapie, c'est la thérapie par le froid. Alors là, attention, ça descend à moins 110 degrés. J'ai trouvé ça assez génial de pouvoir tester. C'est à la fois impressionnant, presque futuriste aussi. Puis ce qui est génial, c'est d'avoir toutes ces technologies de pointe au même endroit. Bon, c'est important de rappeler que ça n'est pas de la médecine, mais c'est vraiment un très beau complément, voilà, pour son quotidien, pour sa santé, son corps. Bon, pour conclure, je suis avec François, qui est le fondateur du lieu. Merci François pour cette découverte. Merci à toi. Est-ce que tu aurais pour nous un conseil à appliquer au quotidien, qui soit facile et qui ne nécessite pas de technologie ? C'est simplement s'exposer à la lumière du soleil le matin, dans l'heure après le réveil. Ça aide à être tout de suite bien éveillé. Ça cale le rythme circadien. Non seulement on sera bien éveillé pendant la journée, mais le soir, on a plus de chances de faire une bonne vie. Moi, je vous dis, soyez curieux, passez une tête, posez des questions. Le lieu est assez étonnant. Je vous invite à le découvrir et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.